Hello you, how do you feel ? J'ai 16 ans, j'habite en Martinique plus précisément dans le sud de l'île et aujourd'hui je me filme voilà dans un décor assez original parce que c'est ma chambre d'ado et je m'adresse à toi, toi, mon moi, ma version, la version de moi même avec dix ans en plus, c'est vrai que j'ai du mal à t'imaginer en fait mais je me demande quelle sera ta réaction face à cette vidéo ? Je pense qu'il y a deux possibilités, la première à mon avis qui est sûrement la plus probable est que tu vas sûrement lâcher le nom parce que tu vas te rappeler de certaines choses, certains événements ou la deuxième tu vas te moquer de moi parce qu'en 2030, d'ailleurs dire 2030, c'est assez bizarre, on va pas se mentir. En 2030, j'imagine un petit peu les coiffures du Turfus avec une couette là, une autre là, une là, bon bref voilà, là je prends un petit peu trop là je pense. Alors déjà premièrement, j'espère que t'as pris quelques centimètres là, j'imagine là actuellement 1m60, c'est pas forcément facile tous les jours. Mais je pense au moins que là, actuellement à 26 ans, tu fais vas-y 1m62, voire 1m63, même 1m65 tu vois, il faut, l'espoir fait vivre quoi. Je vais y en espoir. Là c'est le stress en fait, là c'est... Alors tout d'abord, je pense que tu es devenue cette femme indépendante, forte et influente que tu as toujours voulu être durant tes plus jeunes années. J'espère également que tu es devenue, enfin que tu as trouvé ta voie, parce que je te rappelle quand même qu'il y a 16 ans, tu ne savais toujours pas ce que tu voulais faire, enfin tu avais quelques idées mais c'était vraiment flou. Et j'espère sincèrement qu'à 26 ans là, voilà à 26 ans, ça me fait toujours bizarre de dire 26 ans, tu es complètement épanouie dans ce que tu fais, tu kiffes ta vie. Alors dans le domaine amoureux, je pense que ça ne sera pas la chose la plus facile dans ta vie, parce que tu es quelqu'un d'assez dur en amour, tu ne laisses pas les gens rentrer facilement comme ça dans ta vie. Tu ne montres pas forcément ce que tu ressens pour les gens. Et je pense qu'à 26 ans, tu auras sûrement trouvé la même soeur, enfin j'espère du moins. Mais dis-toi que là, à 26 ans, si ce n'est pas encore le cas, tôt le temps, tu trouves à cette personne, tu trouveras cette personne. Parce que je pense que sur Terre, je reste persuadée de cela, que sur Terre, chaque personne est destinée à rencontrer une personne qui est du coup destinée à cette personne. Chaque personne a une personne, quoi. Donc on va parler un petit peu des amis. Même si tu fais de nouvelles connaissances, n'oublie pas, n'oublie jamais tes amis d'enfance. Donc ça passe par Gmail, Axel, Oran. D'ailleurs, je ne veux pas citer tout le monde, même si je pense que je compte mes amis sur les doigts des deux mains, voire même d'une seule. Je vais faire un petit peu ma déclaration d'amitié là, à travers cette vidéo. Mais ce sont des personnes en or. Même si elles n'ont pas vraiment conscience de cela tout le temps, mais ce sont des personnes en or. N'oublie pas ceux qui ont été là pour toi quand tout allait bien et quand tout allait mal. Voilà. Ah ! J'ai failli oublier. Ça, c'est très, 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 très important. Là, il faut vraiment qu'on mette les points sur les i et les bords sur les t et tout ce que tu veux. Mais le retard, en fait. Le retard, j'espère que tu as franchement arrangé ça. Parce que ma pauvre à 26 ans, en fait, j'imagine même pas ce que ça va être. Et tu es arrivé à un stade, en fait, à 16 ans que ta famille, en fait, ton entourage te donne rendez-vous une heure avant le rendez-vous. C'est-à-dire que si tu as rendez-vous à 15h, on te demande de venir à 14h. En fait, là, c'est de n'importe quoi. Je ne sais pas comment tu as fait, mais jusqu'à maintenant, j'essaie de faire un gros travail sur moi et c'est toujours pas possible, en fait. J'espère également qu'à 26 ans, tu as enfin pris conscience que tu avais du potentiel, que tu as arrêté, en fait, de te sous-estimer comme ça parce que c'est assez épuisant, à la fois physiquement et psychologiquement. Donc, j'espère sincèrement que tu as pris conscience que tu avais un énorme potentiel, que tu as su montrer ton potentiel, utiliser ton potentiel pour atteindre tes objectifs. Donc, en tout cas, je te fais de gros bisous. J'espère que, comme je l'ai dit, tu kiffes ta life, juste ça, kiffes ta life, clairement. Mais n'oublie quand même pas tes objectifs, ne kiffes pas trop, tu vois, kiffes même trop. Et voilà, donc je te fais de gros bisous et puis... Kiffes ta life ! Regarde-moi, te souviens-tu ? Toutes ces joies, toutes ces peines qu'on a vécues. Cher futur moi, que suis-je devenue ? Est-on parti ? Ai-je changé ? J'étais perdu ? M'as-tu trouvé ? Cher futur moi, jumeau lointain ? De moi à toi, à quoi ressemble le chemin ? Cher, si tu te souviens-tu ? T'es coupé un mouement. Mais jeanted ça, je trouve moi. Genre, on est un reçu.